Alors finalement, ce n'est pas tellement une pensée, c'est un sentiment, une expérience profonde, de joie profonde. La joie, parce que c'est la joie de Saint François d'ailleurs, qui est la figure majeure dans l'axe du cœur de l'Église. On voit Saint François avec le loup, avec les oiseaux. La joie, elle vient d'abord de l'exubérance de l'œuvre d'Alain Thomas, de ses couleurs, de sa générosité à rechercher et à nous offrir les oiseaux, les paysages magnifiques, les couleurs. Et puis c'est la joie aussi de voir cette correspondance, cette résonance qu'il y a entre Alain Thomas et cette commune petite, modeste, mais vigoureuse des noms en Côte d'Armor. Et au fond, de venir, d'avoir le projet de mettre de la couleur dans l'hiver et de mettre des œuvres majeures de quelqu'un qui a un grand parcours artistique déjà, de l'inscrire ici dans la campagne, dans la ruralité bretonne, c'est une source de joie profonde vraiment. Parce que j'aime Nantes et j'aime les Côtes d'Armor et j'aime Hénon. Alors, de la cathédrale de Nantes à l'église de Hénon, puisque mon premier contact avec l'œuvre d'Alain Thomas, avant que je ne le rencontre personnellement, ce qui a été fait aussi à plusieurs reprises après à Nantes, c'était cette nativité qui est dans le cœur, enfin dans le pourtour du cœur de la cathédrale de Nantes, qui est magnifique. Et puis ensuite, la projection de l'œuvre d'Alain Thomas sur la façade de la cathédrale de Nantes à plusieurs reprises. J'en ai été témoin à deux reprises. Et donc ici, dans l'église de Hénon. Et pour moi, j'avais vu l'extérieur d'une certaine manière. Et là, je vois à l'intérieur de l'église de Hénon, qui est magnifique d'ailleurs, qui est une belle église, qui est mise en valeur par le Cantique des oiseaux qui est exposé. Et pour moi, j'en suis très heureux aussi, parce que c'est un bon exemple de la manière dont on peut occuper une église de façon respectueuse et dans la beauté. Et puis, le dimanche ici, quand on s'assemble à l'église, ou bien pour baptiser un enfant, ou bien pour célébrer un mariage, c'est déjà une louange au Créateur, celui de qui viennent tous les dons. Et là, l'œuvre d'Alain Thomas, c'est une louange au Créateur, à la manière de Saint François. Alors, louez-sois-tu, frère Soleil, louez-sois-tu pour la lune, louez-sois-tu, etc. Et donc, ça a tout à fait sa place dans une église. Et il y a cette présence très originale dans l'église de Hénon, qui est tout à fait en cohérence, en résonance avec la prière qui monte aussi du peuple de Dieu. Et il y aura un Noël, ça va être extraordinaire, parce qu'à Noël, ils auront ce cadre du Cantique des oiseaux. Et puis, ils vont chanter, en plus, la nativité du Très-Haut, du Très-Beau, du Très-Grand, dans le Tout-Petit, dans l'Enfant de Bethléem. Donc, c'est superbe. Merci beaucoup, Alain Thomas, de venir jusqu'ici, dans les Côtes d'Armor. Merci vraiment pour cette résonance magnifique entre ces lieux. La cathédrale de Nantes et beaucoup d'autres. C'est la cathédrale d'Angers, maintenant, cette année. Et puis, des galeries, la Pont-à-Veine. Et puis, donc, la Bretagne. Et non, voilà, c'est bien. C'est bien.